Oh, b12 la preuve! ... Et ça, que signifie sur ton carnet ? Lundi, nénette. Mercredi, nénette. Samedi, nénette. Mais qui est dans cette nénette ? Nénette ? Ah, 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 mais voyons, c'est pour la voiture ! Un nom qui claque et qui fleurbont les années 50 et 60. Un objet ancré dans la mémoire collective. Voici la nénette. Une brosse qui lustre votre voiture depuis plus de 70 ans. quelle que soit la météo. Qu'il vent, qu'il neige ou bien qu'il pleuve, carrosserie, toujours meuf, si plus pleuse nénette. Dépoussiérant par excellence, la nénette fait son grand retour depuis une dizaine d'années pour le plus grand plaisir des amoureux de l'automobile. Elle est à tout, elle passe de partout, c'est nickel, on se salit pas les mains. La nénette, j'adore. Pourtant, son nom peut aujourd'hui interpeller. Pour moi, une nénette, c'est une jeune fille infréolente. Une nénette ? Une petite fille. Une petite fille. C'est une jeune femme, tout simplement. Une nénette, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et ça, pour vous, c'est quoi ? Ça, c'est une nénette. Bienvenue dans les Alpes-Maritimes, à 30 km au nord de Nice. C'est ici que se cachent les plus belles nénettes du monde. Elles sont entièrement fabriquées à la main par une poignée d'artisans. Voici Vincent, il est le responsable de l'atelier. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Vincent. Ça va ? Oui. Et le fil, aujourd'hui ? Et cette nénette, il en connaît tous les secrets. Moi, j'ai toujours connu la nénette. Mon oncle avait une nénette dans sa voiture, j'en ai une dans la mienne. La nénette est un objet vintage de quoi qu'il en soit. La nénette, c'est vraiment un produit iconique. Et le métier à tisser, qui sert à la fabriquer, est aussi vintage. C'est de l'horlogerie. Il n'y a vraiment pas d'électronique et on est sûr quelque chose qui n'existe plus. Ce métier à tisser date de la fin des années 40, 1947-1950, avec des cadences très douces, très lentes, pour justement protéger le fil. Le fil est très sensible à l'humidité, donc très sensible aussi à l'atmosphère. Donc on ne peut pas le tirer trop, sinon il se rompt régulièrement. La nénette a été créée à base de fil coton, donc c'est un fil complètement écologique, recyclable, etc. Et la nénette, en la même, de par sa conception, c'est un produit qui est réutilisable et réutilisable à souhait. Lustreuse, increvable, la nénette connaît sa période de gloire entre les années 50 et 60, puis tombe en désuétude. Sa création, elle, remonte à 1947 et tient son nom d'un couple de poupées envoyées aux poilus dans les tranchées comme Porte Bonheur, Nénette et Rintintin. Ce nom a été choisi par le créateur qui s'appelle Henri Michaud. C'est devenu une légende populaire dans les tranchées. Et donc, Henri Michaud a choisi ce nom, je pense, par cette popularité et grâce à cette popularité. Mais alors, Nénette, n'est-ce pas quelque peu misogyne ? Il faut replacer la création de la nénette dans son contexte en 1947. Voilà ce nom d'une poupée populaire dans les tranchées. Aujourd'hui, effectivement, ce nom est devenu tellement connu qu'il y a une certaine connotation, mais qui n'avait absolument pas lieu d'être à l'époque. Quand on voit les anciennes réclames, comme on appelait ça à l'époque, des années 50-60, c'était bien monsieur qu'il avait sa propre voiture avec sa nénette. Guillaume est le directeur de cette entreprise familiale. Il représente la quatrième génération et il est fier de cette fabrication 100% française, souvent copiée, jamais égalée. La nénette n'a jamais quitté le sol national. Il y a eu beaucoup de tentatives de copies de la nénette fabriquées en Asie, par exemple, ou dans d'autres régions du monde. Mais jamais la nénette n'a été détrônée. Et elle n'a jamais été détrônée parce que c'est un produit extrêmement qualitatif avec ce coton et cette fabrication une par une. Et en effet, après l'étape du métier à tisser, les nénettes passent entre les mains expertes des couturières. Chaque jour, 450 nénettes sont assemblées minutieusement. Donc l'étape de couture est terminée. On a un produit tout boudiné avec un petit espace qui va nous permettre d'emmancher la nénette. L'ultime étape, l'imprégnation de la nénette, où là, on va mettre notre petit produit pour pouvoir dépoussiérer. C'est une huile avec un parfum et avec un secret de fabrication et qui nous permet justement de capter les poussières. C'est ce qui va aspirer la poussière ou faire coller la poussière aux franges. Pareil, comme les chouos rosses. Papier sulfurisé pour pouvoir les garder bien imprégnés. Chaque année, 80 000 nénettes sortent de cet atelier labellisé entreprise du patrimoine vivant. Vous connaissez désormais toutes les ficelles de cette brosse à lustrer. Si vous voulez choyer votre voiture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec nénette, voiture toujours nette en vente chez les accessoiristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.